Salut c'est Nathan, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui comme tu le sais déjà, nous allons parler de comment investir dans l'immobilier en France. Tu es sans aucun doute intéressé par ce pays, alors ça tombe bien que tu regardes la vidéo parce que c'est exactement ce qui va faire le sujet ou le centre d'attention de notre vidéo, notre nouvelle vidéo qui va parler de l'immobilier en France parce que ce pays reste tout de même une destination vraiment favorite pour les personnes, les investisseurs étrangers qui comptent acquérir des biens immobiliers en Europe, notamment vraiment sur le marché immobilier français. Qui je suis justement pour te parler de l'immobilier ? Je m'appelle Nathan, je suis formateur immobilier, investisseur aussi et j'accompagne des milliers de personnes qui investissent un petit peu partout et si tu veux te faire accompagner pour réussir ta prochaine acquisition immobilière en France, ça sera un grand plaisir pour moi, tu n'as qu'à me faire un petit mail, le mail se trouve dans la description de la vidéo et en passant, je t'invite à t'abonner à cette chaîne en activant la cloche de notification, elle est juste en bas, d'accord ? Vous l'activez et vous serez dorénavant alerté de toutes les prochaines vidéos qui seront publiées sur cette chaîne portant sur l'immobilier ou sur l'investissement de façon générale. Donc dans cette vidéo, ça sera un petit peu un résumé sur l'immobilier mais aussi nous allons parler éventuellement d'autres petits points comme par exemple les villes où tu vas pouvoir investir avec pas trop d'argent, d'accord ? Avec des moyens financiers très limités et bien sûr des démarches et surtout parler de la fiscalité qui représentent quand même un point assez important au cours de cette vidéo, cette petite vidéo résumée sur l'immobilier en France. Alors on part du principe que tu t'es déjà abonné à la chaîne, tu as activé la cloche de notification, que tu t'es assez confortablement, que tu as pris du coin noté éventuellement. Alors sans plus tarder, je commence par te dire que, ou je commence par te lister les quelques villes en France où tu vas pouvoir bénéficier vraiment d'une rentabilité, allez-je dire très élevée après avoir, je dirais, acheté ton bien immobilier. Alors nous citons en premier lien, en tête du classement, nous avons la ville de Montpellier. Dans cette ville, les prêts des biens immobiliers restent très accessibles, la demande elle est très élevée, d'accord ? Et voilà, vous avez une forte chance de tomber sur des biens de très bonne qualité et à des prix vraiment, vraiment très, très raisonnables pour vous attendre à une rentabilité très élevée. Et moi, je vous invite, lors de la négociation de votre bien immobilier, faites vraiment très attention. Il va falloir vraiment augmenter, optimiser votre instinct d'investisseur, avoir vraiment une négociation qui est vraiment très au point pour arriver à réduire 30 à 40% du prix de votre bien immobilier. Comme ça, cela va davantage vous faire une marge des bénéfices très élevée pour vraiment réussir au final à faire un achat très rentable. Donc, nous citons la ville de Montpellier. Ensuite, en deuxième position, il y a la ville de Toulouse. Il y a la ville de Rennes aussi. En troisième, en quatrième position, il y a la ville de Lille. Ensuite, on a Angers, Strasbourg, Le Mans et la ville de Lyon. Voilà, donc là, ce sont les 8 principales villes où tu vas pouvoir éventuellement faire des achats immobiliers avec pas trop d'argent, d'accord, mais avec vraiment où tu auras une rentabilité très élevée. Alors, quand et comment investir dans l'immobilier en France en particulier ? Alors, si l'investissement concerne un bien locatif, il est nécessaire d'investir dans une zone où le marché est très attractif. Une zone tendue sera particulièrement appropriée. Les futurs acheteurs devraient choisir d'investir dans du neuf ou de l'ancien. Donc, c'est à vous de voir lesquels, entre ces deux biens immobiliers, vous paraît le plus avantageux. Soit investir dans l'immobilier ancien ou dans l'immobilier neuf. Moi, en tout cas, personnellement, en tant que novice, si tu es un novice dans l'investissement immobilier, moi, je te conseillerais d'acheter un bien immobilier ancien. Comme ça, d'une part, tu commences par un bien qui n'est pas très cher, d'accord, très accessible. Comme ça, et d'une autre, bien sûr, tu vas pouvoir te constituer déjà un patrimoine, notamment, là, je dirais, autrement dit, une source de revenus pour que cette source de revenus soit en mesure de te prendre en charge, éventuellement. Si tu peux rembourser, par exemple, ton prêt immobilier et le reste, te vivre avec confortablement tout le mois, c'est encore beaucoup mieux. Ce sera vraiment quelque chose de génial, comme la plupart de gens ont l'habitude de le faire. Donc, là, je reprends rapidement le petit paragraphe. Comment investir dans l'immobilier en France ? Si l'investissement concerne un bien locatif, il est donc nécessaire d'investir dans une zone où le marché est très attractif. Alors, passons à un autre point, parce que, comme je viens de le dire au début, ce sera en quelque sorte un résumé de plusieurs points, d'accord, qui constituera au final l'investissement même dans l'immobilier en France pour t'aider vraiment à partir sur des bonnes bases en ayant des informations clés sur l'acquisition immobilière ou l'investissement immobilier en France, bien sûr. Alors, pourquoi investir dans l'immobilier aujourd'hui ? Moi, je te dirais qu'aujourd'hui, choisir un programme immobilier neuf pour votre investissement immobilier présente des avantages supplémentaires, notamment les frais déduits, défiscalisation immobilière. Et plus encore, l'immobilier présente de nombreux avantages. C'est un secteur où vous allez vraiment, non, on ne parle pas que des avantages fiscaux, on parle aussi des autres avantages qui pourront vraiment vous aider. Vous allez découvrir, vous allez vraiment vous ouvrir aux investissements de façon pure et dure, d'accord, et vraiment un secteur d'activité très dynamique où vous trouverez plein d'opportunités. Vous allez vous ouvrir vraiment à des marchés internationaux qui vous permettront d'aller très rapidement vers l'avant. C'est un placement très sécurisé, accessible, même sans apport, simple à mettre en place. Sans avoir de l'argent, tu peux devenir propriétaire d'un bien immobilier, le mettre en location et ensuite se servir de ce bien immobilier pour en acheter un deuxième, vraiment augmenter lentement mais sûrement le nombre de vos biens immobiliers et réussir brillamment dans ces secteurs. Alors, est-ce rentable d'acheter un appartement pour le louer ? Tu te poses sans aucun doute cette question ou tu t'es déjà posé la question. Moi, je te réponds en disant qu'acheter pour louer reste un placement à risque qui peut être rentable s'il est bien réalisé. Si tu achètes un bien immobilier pour le mettre en location, alors il va falloir, comme j'ai l'habitude de le dire, vraiment veiller à l'emplacement du bien immobilier en amont, deuxièmement à la qualité du bien immobilier et troisièmement à ce que vous pourrez, je dirais, en tant qu'acheteur, tirer comme retour sur investissement. Et là, je déduis en disant qu'il faut vraiment trouver un locataire, un bon locataire, d'accord ? Il faut faire attention, faire des petites recherches éventuellement sur des personnes à qui vous comptez louer votre bien immobilier parce que si vous louez le bien à une mauvaise personne, forcément, il va détériorer le bien, votre bien immobilier, ce qui va éventuellement engendrer de travaux. sans oublier qu'il peut prendre le bien immobilier pour avoir de problèmes par la suite pour le loyer. Voilà, là, c'était juste une parenthèse. Donc, si les biens ou si l'investissement est bien réalisé, il n'y a aucun risque de mettre en location votre appartement ou votre maison ou tout type de bien immobilier, d'ailleurs, en général, s'il est bien réalisé, bien sûr. En règle générale, en matière d'investissement, le risque de perte de capital s'écompense par un taux des rendements supérieurs. Alors, un autre point, quel placement avec 100 euros par mois en 2021 ? Alors, moi, je te dis, je te cite 4 types de placements que je peux te conseiller aujourd'hui pour 100 euros. Alors, le premier, c'est d'investir dans l'assurance-vie. Il est possible d'y investir avec 100 euros seulement. Et voilà, par la suite, longuement, mais sûrement, tu auras un retour positif. Deuxièmement, c'est le livret A. C'est un placement parfois considéré comme ennuyeux, mais son assurance demeure intacte, d'accord ? Certes, aujourd'hui, moi, je ne te conseillerais pas vraiment le livret A, d'accord ? Mais tu peux éventuellement investir dans le livret A parce que, certes, c'est ennuyeux, mais en règle, mais dans le vrai sens du terme, si on regarde vraiment tout le paramètre, ça reste quand même quelque chose de pas mal. Et je te conseille également d'investir dans les CICAV et fonds communs déplacements, d'accord ? Les CICAV et fonds communs sont aussi bien. Tu peux faire des recherches sur Internet pour savoir comment est-ce que tu pourras t'en sortir. Et en dernier, je te donne le crowdfunding. C'est l'immobilier participatif qui est aussi bien. Le crowdfunding, c'est l'immobilier participatif. Donc, tu investis dans un bien avec plusieurs personnes et chacun prend une petite rentabilité, ainsi de suite. Donc, voilà, c'est un petit peu dans ce cadre-là que tu vas pouvoir t'élancer et faire tes premiers pas dans l'immobilier. Comment investir efficacement dans l'immobilier ? Moi, je te dis, de 1, sélectionner un secteur géographique porteur pour votre investissement locatif et bien étudier le marché. Et de 2, acheter un logement, c'est avant tout un investissement. Donc, faites-le avec votre cœur, d'accord ? Mettez-vous à la place de la personne qui va le louer ou qui va l'acheter après que vous, vous ayez fait un investissement. Alors, le troisième point, ne voyez pas trop grand et diversifiez vos investissements. N'investissez pas que dans le logement ou dans l'immobilier. Créez aussi une entreprise si vos moyens vous le permettent. Ou investissez par exemple dans des appartements ensuite pour acheter, je dirais, des biens immobiliers à caractère commercial. Des bureaux, des magasins. Essayez vraiment de vous diversifier pour optimiser votre rentabilité. Alors, le quatrième point et le dernier, ne cherchez pas des rentabilités excessives. Et pensez plutôt à la défiscalisation. La défiscalisation va forcément augmenter votre rentabilité. Donc, cela va vous aider à augmenter le plus rapidement possible le nombre de vos biens immobiliers. Ce sont mes conseils pour t'aider à augmenter ou investir efficacement dans le secteur immobilier. Comment s'est lancé dans l'immobilier sans argent ? Tu t'es déjà posé cette question. Même actuellement, tu te poses sûrement la même question. Moi, je te dis, quel effet de lévier de crédit immobilier permet de faire l'acquisition d'un bien immobilier sans dépenser son argent de côté puisque le loyer perçu devront, en principe, combler le remboursement du prêt mensuel. Voilà. Donc là, c'était un dernier point pour conclure cette vidéo sur comment investir dans l'immobilier en France. Tout en sachant que, bien que la France fait partie des pays les plus taxés, mais voilà. si vous faites une bonne acquisition immobilière et si vous optez pour le programme de défiscalisation immobilière et que vous en bénéficiez, moi, je vous dis que ça vous sera vraiment très favorable parce qu'il n'y a qu'en France où vous pouvez avoir vraiment une facilité au niveau des crédits immobiliers, même en tant que non-résident. Cela vous sera possible, bien qu'éventuellement avec des taux d'intérêt qui pourront être très élevés, mais ça vous sera possible de pouvoir investir dans l'immobilier avec parfois des moyens financiers très limités et bien sûr accéder au marché immobilier français et vous ouvrir vraiment à des opportunités gigantesques que ce pays vous propose. C'est un pays qu'il ne faut pas présenter. La France, c'est vraiment l'un des pays qui intéresse énormément de gens et la demande locative ou la demande dans le secteur immobilier, elle est toujours présente. Les gens sont toujours là en train de chercher des biens, de courir par-ci, par-là. Donc si vous mettez votre bien en location ou si vous l'achetez, je dirais, le bien ne va pas rester vacant parce qu'il n'y a pas pire que d'acheter un bien immobilier et que vous ayez du mal par la suite à le mettre en location ou bien sûr à le revendre. Donc en France, je ne connais pas quelqu'un qui est sur Paris ou même sur les grandes villes, telles que Marseille ou des grandes villes, qui a gardé son bien immobilier ou son bien immobilier a été vacant pendant plusieurs années ou pendant plusieurs mois parce qu'il a eu du mal à trouver un locataire ou j'en sais rien. En tout cas, vous n'aurez pas ce problème. La France est un pays très ouvert à toutes les nationalités, un pays cosmopolite. Enfin bref, vous l'avez compris, la France est un bon pays pour investir dans l'immobilier bien que la fiscalité est éventuellement assez sévère dans plusieurs cas de figure, notamment dans les investissements. Mais en règle générale, il n'y a aucune restriction, il n'y a pas beaucoup d'instructions en tout cas pour investir en tant qu'étranger. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification qui est juste en bas pour ne rien rater. On se retrouve très prochainement pour d'autres vidéos sur l'immobilier ou sur l'investissement en général. Portez-vous bien. Ciao, ciao !